Sous-titrage ST' 501 Je suis admiratif de la manière dont tu as introduit cette interview, de cette capacité technique qui est absolument incroyable. Bienvenue à tout le monde en tout cas. C'est vraiment un plaisir pour moi de faire cette interview aujourd'hui. Déjà un, parce que c'est la première fois que je le fais et que je trouve ça cool. Et de deux, parce que j'accueille des personnes que j'adore vraiment, que j'affectionne particulièrement et que j'ai le plaisir de connaître depuis. Ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Quatre ans, cinq ans ? Je me rappelle même. Le temps passe vite. 2016 ? 2016. 2016, oui, déjà. J'ai vécu tellement de choses. Tellement, tellement de choses. Et c'est vrai que je trouvais ça vraiment cool de vous inviter, parce que vous voyagez beaucoup et que vous savez, c'est ma passion. Mais surtout, vous avez un parcours qui est quand même particulièrement atypique. On ne peut pas dire le contraire. Déjà, la vie que vous avez aujourd'hui est atypique, puisque vous êtes… Là, vous allez pouvoir en parler un petit peu après, même beaucoup après. Mais vous n'êtes pas dangosé. Vu comme ça. Mais en tout cas, vous êtes dans votre van. Et c'est vrai que ça fait un an et demi, un peu plus d'un an et demi maintenant, que vous sillonnez les routes à bord de votre van, qui est devenue votre maison. Et donc ça, ce n'est déjà pas tout le monde qui fait ça. Et surtout, il n'y avait encore pas si longtemps que ça. Rien que l'idée, moi, je me souviens de vous. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue. Déjà, moi, j'avais prévu de faire un tour du monde. Et je me souviens de cette conversation. On me disait, mais moi, tout laisser partir comme ça pendant un an, ça paraît complètement dingue, etc. Et du coup, on s'était dit, et si on partait pendant trois mois déjà aux États-Unis, pour qu'on parle anglais, pour se mettre un petit peu dans ce côté voyage un petit peu plus long que juste partir une semaine, 15 jours en vacances. Et ça, c'était un truc sur lequel vous arriviez à peu près à vous projeter. Mais de là à d'un coup, se dire, je lâche tout, 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 et je pars avec un van, quoi. C'est juste énorme. Et moi, je trouve que ce changement, il est juste extraordinaire. Et après, l'objectif de chacun, c'est pas forcément de partir sur les routes tout le temps, mais rien que le fait de se créer la vie qu'on a envie d'avoir. Mais puis ce changement, moi, je vous ai connus, surtout Steve, pour faire un petit rappel, pour ceux qui ne connaissent pas Steve et Caro, et peut-être des personnes qui ne me connaissent pas non plus d'ailleurs, on s'est connus à l'époque sur, à l'époque, c'est pas si vieux, mais dans le cercle d'excellence VIP de Martin Latulippe, pour ceux qui connaissent, avec l'objectif pour chacun de créer notre propre business déjà sur Internet. Et c'est parti de là. Donc, moi, je me souviendrai toujours de Steve. D'abord, je me souviens de ta vidéo de présentation, quand tu t'es présenté dans le club, où tu es arrivé avec ton sac que tu allais poser devant, déjà dans un cadre nature, j'avais été impressionnée par ce grand gaillard, en fait, qui avait l'air super détaché, en fait. Voilà, genre, je suis là, je suis cool, j'ai déjà mon blog, je suis thérapeute, machin. J'ai des programmes, alors il faut savoir que Steve a des programmes sur tout. Vous avez un problème, il a la solution, ça, c'est sûr. Ou je la crée. Ou il la crée. Puisqu'en fait, leur métier, c'est quand même ça, c'est des programmes en ligne, maintenant, c'est du coaching en ligne. À l'époque, c'était des programmes de formation ou des programmes de thérapie en ligne, notamment un sur l'EFT. Et je tiens à préciser que je suis phobique des guêpes. Tant que je fais un petit témoignage, mais quand je vous dis phobique, c'est vraiment phobique. Et grâce à Steve, je peux faire cette interview, sachant qu'il y a une guette qui est juste… Vous ne l'avez pas, parce qu'il fait… Mais là, au coin, et j'en ai une autre dans l'autre coin là-bas, oui. Donc, je vous dis que… Oui, parce que quand je ouvre la fenêtre, il doit y avoir un nid pas loin. En fait, j'ouvre la fenêtre pour en faire sortir une autre, il y en a trois qui rentrent. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais garder celle qui était là. En fait, c'était mieux. Mais en tout cas, efficace comme thérapeute, là, pour le coup, complètement. Mais en tout cas, c'est parti de là. Et un grand cheminement depuis que vous allez raconter. Ce n'est pas moi qui vais raconter votre cheminement. Mais vraiment, cette évolution sur les années, elle est juste énorme. et puis même votre parcours à chacun, déjà, du traditionnel à… J'en ai marre, j'ai envie de travailler pour moi et je commence à faire des choses. Et puis, aujourd'hui, je trouve que c'est juste fantastique. Donc là, je vais vous laisser parler, parce que l'idée, ce n'est pas moi qui vais raconter votre vie. Vous allez la raconter vous-même. Mais déjà, comment est-ce qu'on passe de… Je ne peux pas partir… Allez, trois mois, je me lâche complètement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pour toutes les personnes qui sont là, peut-être qui écoutent, c'est j'ai ma vie d'aujourd'hui. J'aimerais bien me lancer dans la vie et faire ce qui me passionne vraiment au quotidien. Mais forcément, on a plein de peurs, plein de doutes, plein de questions. Comment vous en êtes arrivés là ? Donc déjà, si vous pouvez juste raconter un petit peu votre parcours, déjà du traditionnel à jeton des pelouses. Je suis thérapeute coach. Et Caro, pareil, travail traditionnel à… Je me lance avec Steve. Et maintenant, Caro fait plein, plein de choses sur Internet. Créer des sites, des blogs, des… Racontez-nous parce que c'est… Moi, c'est vraiment ce parcours qui m'intéresse. Par contre, on parle de voyage, de la Norvège où vous êtes en ce moment. Oui. Et tout et tout. En quarantaine en ce moment en Norvège. Pour notre dernier jour, on clôture avec toi. La quarantaine ici en Norvège. Écoute, pour reprendre un peu l'histoire, ou du moins l'historique, lorsque, un petit peu avant de se connaître, effectivement, j'ai fait beaucoup de métiers, en fait. J'ai beaucoup cherché. Et donc, j'ai fait beaucoup de métiers, beaucoup de petits jobs et beaucoup de trucs. Et le dernier en date, c'était vraiment… J'avais créé mon activité de jardinage, en fait, de service à la personne. J'intervenais chez les personnes, je faisais du jardin, je faisais bricolage, je faisais tout ça. Et puis, j'ai fait ça pendant quatre ans. Et puis, un jour, je me suis… Je me souviens très bien, d'ailleurs, de ce jour-là où j'étais chez une cliente en train d'arracher de l'herbe sous la pluie. J'étais en Bretagne. Mais j'étais en train d'arracher de l'herbe. Et cette dame qui m'appelle et qui me dit, « Mais Steve, l'année prochaine, on ne va pas reconduire notre contrat. Je n'ai pas trop le temps de vous expliquer pourquoi ici, mais je veux quand même vous remercier. Mais voilà, ça s'arrête ici, notre contrat. » Et moi, à ce moment-là, je raccroche. Je pense que c'est un matin où je suis un peu au bout de ma vie. Et c'est un peu la goutte d'eau. Je me dis, en fait, j'en ai marre de chercher des clients. J'en ai marre de faire ça. Ça ne me passionne pas, ça me gonfle. Ça fait quatre ans, ça me fait bouffer. Mais c'est un job alimentaire et j'en ai marre. Je sens que quand même, j'ai quelque chose de plus intéressant et de plus important à faire. Je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai quelque chose à offrir en plus et que dans les jardins, je suis en train de gâcher ma vie, j'ai l'impression, en fait. Voilà. Ce n'est pas ma passion, donc je ne m'éclate pas. Et depuis cinq ans, déjà, je travaillais sur moi suite à un divorce et j'avais découvert le développement personnel. J'avais tout un travail d'hérapeutique sur moi. Et ce jour-là, je me suis dit, « OK, qu'est-ce que tu aimes faire ? » Ça, c'était la première question à laquelle je devais répondre. Et la deuxième question, c'était « Qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir le faire vraiment et le vivre ? » Et à ce moment-là, je l'ai réalisé pour répondre à la première question de « Qu'est-ce que tu aimes faire ? » Eh bien, c'est que « Qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce qui te passionne ? » Dans le sens, « Qu'est-ce qui te fait vibrer plus que ce que tu aimes faire ? » C'était en l'occurrence de lire des livres de développement personnel, d'écrire des trucs là-dessus, etc. Je me suis dit, en fait, ce qui me plaît, c'est le développement personnel. Et je me suis dit, je vais devenir relaxologue, parce que moi, je travaillais avec une relaxologue à l'époque. Enfin, j'étais suivi par une relaxologue. Je me suis dit, je vais devenir relaxologue. Et qu'est-ce que je vais faire, du coup, pour ça ? Eh bien, je vais m'inscrire dans une formation de relaxologue. C'est si bête que ça. Mais quand je suis rentré le soir à la maison, je n'avais pas les sous pour le faire. C'était plus de 5 000 euros à l'époque, la formation. Je me suis inscrit quand même, sans avoir l'argent. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans les semaines qui suivaient, alors j'étais un peu comme ça, évidemment, qui s'était risqué quand même. Je n'avais vraiment pas l'argent de côté. Mais j'avais l'intention de travailler pour l'avoir. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les semaines qui ont suivi, du coup, j'ai reçu, j'ai eu les contrats pour faire cet argent et payer ma formation, ma première année déjà de formation. Et puis de là, tout s'est enchaîné. Pour moi, ça a été vraiment le fait d'être sur mon axe, sur mon X, comme disent les Québécois, de trouver ma place. Tout s'est enchaîné très vite jusqu'à aujourd'hui. Et donc, voilà, lancement de mon activité. Je me suis formé à la relaxologie, le FT, l'hypnose et plein d'autres trucs, le coaching. Et j'ai, au bout d'un an de formation, j'ai ouvert mon cabinet. Je me suis lancé tout de suite. Ce n'est pas attendu. Je me suis lancé tout de suite. Donc, j'ai eu des clients très vite. Et à la suite, j'ai fait deux films documentaires avec Anne, que tu connais, qui est venue me chercher, que j'accompagne en cabinet. On a fait deux films documentaires. Et tout s'est enchaîné hyper vite pour moi, du simple fait d'avoir choisi d'aller là où je sentais que je devais aller. L'histoire de comment on est arrivés sur la route, et Caro va pouvoir enchaîner là-dessus, du coup, parce que pour elle aussi, ça a été un défi d'embarquer dans l'aventure. C'est vrai que quand on s'est connus, j'avais un petit peu peur d'aller, de voyager, en fait. Tu sais que la première fois qu'on s'est vus à Paris, d'ailleurs, Anso, tu te souviens peut-être que je l'avais dit dans la salle avec Martin, mais j'avais expliqué, en fait, que j'étais arrivé à Paris, mais que moi, j'avais peur de venir à Paris. C'est vrai, en plus. Et je n'étais pas du tout confortable à l'idée de venir à Paris. Je ne sais pas pourquoi je m'étais fait peur avec Paris. J'avais peur de Paris, en fait. Pourtant, j'avais roulé quand même à Los Angeles et tout ça. J'avais quand même fait la route 66 en 2012, ce qui n'est pas anodin dans l'histoire aujourd'hui qu'on vit. Mais il y avait des endroits où j'avais peur d'aller, et j'étais quand même plutôt confortable chez moi. D'ailleurs, quand je me faisais ma formation EFT, au départ, je voulais faire à Vannes parce que ce n'était pas loin de chez moi. Mais aller à Paris faire une formation, pour moi, c'était terrifiant. Donc, j'ai dû dépasser toutes ces peurs-là. Et mon cabinet a bien fonctionné jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne qui m'a mis une grande claque dans mon cabinet, une cliente qui parle souvent, ceux qui me suivent, la connaissent, qui s'appelle Jeanne. J'en parle aussi dans les conférences que je donne. Et qui m'a retourné la tête et qui m'a fait prendre conscience que, en gros, si ça intéresse les gens, je peux raconter l'histoire de Jeanne. Sinon, elle est disponible dans un truc que j'ai créé pour ça, pour raconter l'histoire. Mais, en gros, que les regrets sont un bien lourd tribut en comparaison du prix à payer quand il s'agit d'oser se réaliser. Et quand j'ai pris conscience de ça, là, je me suis dit, OK, il faut que j'aille vers ce qui me fait vibrer. C'était le voyage, c'était la vie nomade, c'était tout ça. Et pour Caro, c'était un autre défi, à un autre niveau. Déjà parce qu'elle avait un boulot. Je te laisse raconter. Alors, moi, avant de me lancer sur cette nouvelle vie, j'étais en CDI à mi-temps. Et donc, j'avais mon activité à côté. Donc, j'étais auto-entrepreneur à ce moment-là. Et comment je suis venue à me mettre en partie à mon compte ? Parce que j'ai vécu trois licenciements, quand même, consécutifs, pas loin, à quelques années d'écart. Et quand moi, je travaille pour quelqu'un, j'ai tendance à me donner à 15 000 %. Je ne sais pas faire autrement. Et ça, les employeurs, ils l'avaient bien remarqué. Donc, ils en profitaient bien. Mais quand j'ai été remerciée et tout ça, je me suis retrouvée sans rien. Et je me suis dit, je ne suis plus OK de pouvoir donner autant pour quelqu'un d'autre. Je peux aussi travailler pour moi, créer mon activité, parce que j'ai plein de compétences. Et à ce moment-là, j'ai commencé à mettre mes compétences au service de Steve pour reprendre sa partie compta, sa partie site Internet. Et comme on adore tout le temps se former, tous les deux, au fur et à mesure que son activité montait, moi, j'apprenais plus de compétences. Et donc, au moment où on a décidé de partir sur les routes, en fait, moi, mon activité était déjà là. En tant que, je suis webmaster, je crée des formations en ligne. Je peux aussi être assistante administrative si je le veux, parce que je fais toute sa partie compta à Steve. Mais c'est vraiment cette partie qui m'a permis d'aller vers le digital nomade. J'étais déjà implantée dans ça. Et la partie CDI ne m'a pas posé de problème de lâcher, parce que c'était un boulot alimentaire à ce moment-là. Et que j'avais la chance d'avoir comme patron Michel Desjoyeaux, le grand navigateur qui a gagné plusieurs fois le Vendée Globe. Et qui, quand je lui ai exposé le projet dans lequel je partais, il m'a dit, en tant que patron, je te dirais que je ne suis pas d'accord. Mais en tant que sportif, je te dirais, fonce et va vers ce projet-là qui te fait vibrer. Donc, quand tu as quelqu'un qui t'encourage d'autant plus à aller dans ce sens-là, c'était juste formidable d'avoir son propre patron qui t'encourage dans ce sens-là. Et voilà, mon activité était déjà quand même préparée pour ça, parce que j'avais déjà toutes les bases. Et juste, je vois Maud qui dit quand on s'aligne avec soi-même, l'univers nous envoie de l'aide. Je ne voudrais pas quand même laisser penser qu'il a suffit qu'on décide pour que ça se passe tout seul. Parce que si on avait vraiment attendu que l'univers nous envoie quoi que ce soit, en fait, on serait toujours dans notre trou. Donc, il y a quand même vraiment été... Je pense que les choses s'alignent parce qu'on est vraiment sur notre... Voilà, on occupe la place qu'on doit occuper dans cet univers. Et donc, les choses vont devenir de plus en plus fluides. Mais fluide ne veut pas dire confortable. Et ça ne veut pas dire que ça ne bloque pas à quelques endroits quand même et qu'il ne va pas falloir quand même être proactif, passer à l'action, avoir de l'audace, etc. Donc, c'est super important parce que je le précise parce que c'est vrai que parfois quand on raconte ça, évidemment, c'est en deux minutes. Oui, ça paraît simple. Ça paraît simple. Mais la réalité, c'est qu'il y a eu des gros défis à relever quand même, personnel, professionnel, etc. Et d'ailleurs, oui, vas-y, Caro, je poserai une question après. Quand on a annoncé à tout le monde qu'on partait sur la route, moi, mon propre patron n'était pas encore au courant. Il a fallu vite quand même que je me dépêche d'aller lui annoncer ça. Donc, c'était un risque qu'on prenait aussi parce qu'il pouvait très bien mal le prendre. Donc, voilà, il y a des défis qui ne sont pas faciles. C'était plus facile, moi, de l'annoncer à toute la communauté que d'aller face à mon patron et de lui dire « Je pars quoi ? » Eh oui. Mais c'est vrai que quand tu dis Steve, tous les deux, quand vraiment on a pris une décision, c'est surtout qu'on va, effectivement, que tout s'aligne, c'est qu'on va faire les choix et on va faire les actions qui vont nous mener. Et ça, effectivement, on va être amené dans la bonne direction sur tout ça. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais bien juste que tu passes un petit deux minutes, mais sur… C'est un échange qu'on avait eu, mais notamment suite à ta formation. Et toi, un truc qui est intéressant, c'est le nombre de personnes qui suivent une formation et le nombre de personnes qui mettent en application cette formation-là parce que des fois, on a l'impression que juste parce qu'on s'est inscrit à une formation ou parce qu'on est allé au bout de la formation parce que peut-être qu'on a un diplôme, les choses vont arriver toutes seules. Et quand tu dis que ça n'arrive pas toutes seules, moi, je me souviens que tu m'avais dit que vous étiez, je ne sais plus, deux ou trois, je crois, sur la totalité de la formation finalement à vivre de ce métier-là malgré que la formation coûte excessivement cher. Enfin, ça reste une formation qui n'est pas donnée et parce que derrière, ce n'est pas parce que tu as suivi une formation et que tu as obtenu un diplôme que les clients viennent frapper à ta porte en fait. Et ça aussi, ça me semble vraiment important de le préciser aussi parce que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, non, ça n'arrive pas tout seul. Bien entendu, il y a du boulot derrière et ce n'est pas parce qu'on a un joli diplôme que ça y est, les clients sont là, l'argent arrive et que ça va se faire tout seul. C'est une vraie difficulté, c'est un vrai problème quelque part de, je ne sais pas si c'est de conscience ou de prise de conscience ou quoi, mais une formation en fait ne nous permet pas de devenir entrepreneur. Enfin, il y a une différence entre je me forme à un métier et je suis entrepreneur. Ce n'est pas la même chose. Être formé à un métier ne fait pas de la personne un entrepreneur. Et aujourd'hui, par exemple, j'avais une téléphone, une téléphone, au téléphone, une personne qui me disait puisque moi, j'accompagne les entrepreneurs, notamment, plus précisément les professionnels du bien-être à développer leur activité. Donc, les entrepreneurs, moi, je les appelle les artistes, les artisans du bien-être, du développement personnel, mais finalement, voilà, ça peut être, peu importe. Mais là, j'avais une personne qui me disait je me suis formé à ceci, je me suis formé à cela et là, je me suis formé à ceci, à cela. Bon, très bien, mais pas de client. Pas de client parce qu'aucune formation sur comment je fais pour parler de ce que je fais, comment je fais pour communiquer de manière efficace, fonction de, bah, éthique, idéalement quand même, bienveillante, respectueuse de mes valeurs, de mes besoins, etc. que ça ne fait pas faire ça à la personne. Donc, le problème, c'est qu'elle, par contre, elle n'avait plus de budget pour investir sur un accompagnement pour, ni même une formation, d'ailleurs. Et moi, je fais vraiment la différence entre les deux. Être formé, ce n'est pas la même chose qu'être accompagné. Mais c'est certain, quoi qu'il arrive, qu'à l'issue d'une formation, le gros défaut, en fait, souvent, c'est l'erreur que moi, j'ai réussi à ne pas commettre sur ce coup-là. J'en ai fait beaucoup d'autres, mais pas celle-ci. C'est que dès que j'ai fini ma formation, même avant de l'avoir finie, c'est même Caro qui m'a adressé une première cliente. Je me rappelle même de son nom. Mais c'est que je me suis lancé tout de suite. Mais c'est certain que, par contre, voilà, il y a une grosse différence entre se former à un métier et devenir entrepreneur. C'est deux choses différentes. C'est certain. Et c'est vrai que c'était important de le préciser parce que c'est vrai que, comme tu lis, il l'a vu comme mon sein. Expliquer comme ça, tu as l'impression que tout est fluide et que c'est arrivé tout seul alors que, quel que soit le métier, quel que soit le projet dans lequel on va se lancer, il y a des moments où il y a du boulot derrière. Et pour pouvoir voyager, moins drôle, mais qu'il faut faire. Pour pouvoir voyager en plus, moi, j'étais installé en cabinet. Au Caro, il y avait un CDI, donc ça allait. Mais moi, j'étais installé en cabinet. Mon cabinet était plein. J'avais enervé. Ça fonctionnait super bien. Ça faisait quatre ans que je bossais là-dessus. Et ça payait vraiment. J'avais du monde. Mais pour pouvoir voyager, il a fallu que je digitalise toute mon activité. Et en fait, sans que je me rende compte, ça a démarré en 2016 quand on s'est connus. Et ça a été tout un cheminement, voilà, au final de sept ans, enfin de quatre ans pour digitaliser, pour comprendre comment ça fonctionne, comment communiquer, comment utiliser Internet et devenir finalement digital nomade. Et ça, c'est important. des personnes, ça m'en est aussi. Non, mais complètement. Mais ça, c'est vraiment la précision qui me semble essentielle. C'est de se dire, OK, il y a déjà la décision à prendre. Et après, il y a le boulot qu'il y a derrière. Et oui, ça ne se fait pas en une semaine, ça ne se fait pas en quinze jours, ça ne se fait pas en un mois, même pas en un an. Ça prend du temps. Et justement, par rapport à ça, ça a été quoi vos plus grandes peurs, en fait, déjà, au départ. Moi, la plus grande peur, c'était de l'annoncer à mes parents. Ça me fait rire, ça me fait rire, mais... En fait, il faut savoir que j'ai des parents qui avaient une idée de mon parcours un peu tout passé. Le parcours qu'ils espéraient et ils n'aiment pas du tout les gens qui voyagent en camping-car. Donc, aller leur annoncer que j'allais vivre en fourgon aménagé et que je quittais un CDI avec Michel Desjoyeaux, je me disais bien que ça allait leur faire du ça. Et la tension était déjà là de toute façon depuis que je vivais avec Steve. Donc, de toute façon, voilà, il y avait déjà des choses qui étaient plantées. Mais ouais, c'était vraiment ça qui me faisait le plus peur. Et du moment où j'ai passé ce cap, après tout roulait, je m'en fichais complètement de la suite. En fait, c'était vraiment ma plus grande peur sur ce projet-là. De mon côté, les peurs étaient plus... En tant qu'entrepreneurs, évidemment, c'était de ramener des sous quoi aussi. Parce que comme j'étais en cabinet, donc ça fonctionnait. Je n'avais même pas besoin de faire de pub. Ça fonctionnait bien. Quoique, sur la fin, de moins en moins, parce que je n'étais plus aligné avec la posture thérapeutique. C'est-à-dire que moi, j'étais en cabinet, je faisais des accompagnements thérapeutiques. Et à l'intérieur, je commençais à ressentir plus une énergie de coaching. Donc, j'avais besoin d'accompagner des gens qui avaient des projets ou des entrepreneurs. Donc, il fallait que je fasse la transition déjà. Ce n'était pas facile pour moi. et en plus, en partant et en vendant tout, en ne gardant rien parce qu'on n'a rien gardé, on a tout vendu, nos meubles, tout, on n'a rien stocké. Tout ce qu'on a, c'est là, en fait. Ça nous suit. Donc, forcément, moi, j'avais la peur, en fait, de ne pas gagner assez d'argent. J'avais peur que le voyage aussi, enfin, le voyage, ce n'est même plus un voyage. Le mode de vie, en fait, soit gâché par le travail parce qu'il allait y avoir beaucoup de travail, etc. Et comme je suis un gros bosseur, moi, j'ai plus de mal à aller me balader qu'à m'arrêter de travailler. Donc, pour moi, c'était un défi, tout ça. Et ma crainte, c'était vraiment plus par rapport à l'argent et après, par rapport au confort aussi. C'est-à-dire, je suis parti avec un, en plus, que j'ai toujours un mal de dos. J'ai a priori une hernie, donc j'ai un mal de dos qui est devenu, je pense que j'ai commencé à me faire mal un peu plus à force de faire du one wheel, d'ailleurs. Souvenir. Voilà. Mais je l'ai gardé quand même. J'avais posé la question, je ne le vois plus, donc c'est pour ça que je me demandais où est-ce qu'il était passé. J'allais dans le coffre, mais j'attends d'aller mieux. Mais je suis parti avec ce mal de dos chronique et j'ai toujours mal depuis. Mais c'est vrai que moi, mon défi, c'était aussi par rapport au confort, parce que passer d'une maison en bord de mer de 120 mètres carrés à un fourgon aménagé qui fait 5 mètres carrés, je n'étais pas tout à fait certain. J'étais certain qu'avec Caro, ça marche, la proximité, etc. Mais moi, je n'étais pas sûr. Donc des fois, je me levais le matin chez moi, je marchais sur la pelouse, sur le tapis, je sentais le tapis sous mes pieds, je disais quand même c'est confort, c'est quand même sympa d'avoir un tapis. On est aux toilettes et dans une grande toilette, c'est sympa. C'est grand, les toilettes. Puis la télé, elle est grande aussi, j'aime beaucoup ma télé. Donc des fois, je me disais, putain, mais je vais vivre comment dans le camion. Bon, je me suis vite adapté, ça a été. Et puis le travail, il y a eu des vrais moments difficiles malgré tout, c'est-à-dire qu'il y a des peurs qui se sont confirmées. J'avais aussi parfois la peur de la nuit, tu vois. Je ne sais pas si c'est masculin, je sais que beaucoup de femmes peuvent avoir peur aussi la nuit, mais je crois que j'avais plus peur que Caro pour ça, peut-être parce que j'avais ce côté un peu protecteur qui faisait que quand tu dors dans un camion dehors en pleine nuit, dans les bois ou n'importe où, bon, il y a une épaisseur comme ça qui te sépare de l'extérieur. On peut te péter la vitre, on peut taper dans ton camion, ouvrir une portière facilement. Donc, il y avait un petit peu ça, mais curieusement, dès qu'on est parti, cette peur-là s'est envoulée. Il n'y a plus, j'ai dormi comme un Loire toutes les nuits depuis. C'est plus le travail qui a été source d'appréhension pour moi. Ok. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur cette question-là. Ça a été quoi vos plus grands obstacles ? Pour moi, je ne sais pas si c'était un obstacle, c'était la gestion de nos émotions en fait, la gestion de notre temps et de nos émotions. De nos émotions pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure parce que, voilà, parfois, il y a des périodes de creux, tu vois, il y a des périodes où le travail, ça ne marche pas comme tu veux et tu te dis, bon sang, comment on va s'en sortir en fait ? Parce que finalement, on a un crédit sur le dos, on a le truc. Puis là, après, tu commences à monter en... Tu commences à te faire peur et puis tu réalises que, mais attends, j'avais un loyer avant et je m'en sortais très bien. c'est la même chose finalement. Je vis dans mon camion que je paye un loyer vu que de toute façon, je ne paye plus de loyer, je n'ai plus de crédit. Le seul crédit, c'est mon camion, c'est ma maison finalement. Donc, mais il y avait des pics comme ça de peur quand ça marchait moins bien. Mais de plus en plus maintenant, on prend du recul, on prend du recul, on prend de plus en plus de recul et ce n'est plus trop des trucs qui font obstacle et en fait, on se rend compte que moins ça fait, moins on appréhende, moins on alimente ses peurs et mieux ça fonctionne. Et après, c'est le temps. Le temps, effectivement, le temps. Parce que tu as un rapport au temps particulier. Oui, moi j'ai un rapport au temps qui est particulier, c'est-à-dire que je suis un homme pressé. Donc, ça m'apprend aussi parce que quand tu viens en fourgon comme ça, tu es obligé de prendre le temps. Tu ne te laves pas aussi vite qu'à la maison. Tu ne bouges pas aussi vite. Tu n'as pas un problème pour te laver les cheveux toi, ça va. Moi ça va, mais je les rase. Donc, ça prend du temps quand même. D'accord ? Ça arrête de être désagréable en plus et de crâner avec tes cheveux. Non, mais voilà. Des peurs finalement qui n'étaient pas insurmontables, qui sont vraiment plus pour moi des obstacles. C'était vraiment intérieur, c'est vraiment émotionnel. Il n'y avait pas vraiment d'obstacle extérieur, si ce n'est les aléas de la vie, les machins qui font que, mais pas plus. Je ne sais pas si toi tu en avais. Non, moi je n'avais pas d'appréhension sur la vie au quotidien dans le camion, savoir si ça allait me convenir, j'étais sûre que ça allait le faire en fait. Je suis assez de nature optimiste et à laisser aller, ce qui fait que ça balance avec Steve par rapport à ça. Et il y a peut-être les premières nuits où au départ, comme Steve, comme toi, il a un côté où il entend moins bien et du coup, j'étais plus... j'écoutais plus ce qui se passait autour et du coup, je me suis dit, si je continue comme ça, j'aurais des poils jusqu'ici. Je ne me suis plus mis des bouchons dans les oreilles. Je me suis dit, de toute façon, si nous, on devait se faire un jour attaquer, que j'ai quelque chose ou pas, ça ne changera rien. Donc du coup... Je n'ai même pas imaginé ce que j'avais aimé. Du coup, je mets des bouchons et puis je dors bien et c'est très bien comme ça. Et voilà. Et elle ne vienne que pourra. Le mec qui nous retournerait le camion, ça en aurait même pas con. Au moins, pas du stress, ça qui est bien. C'est ça, oui. De toute façon, c'est comme... Il faut lâcher là, pour le coup. C'est comme une maison. Je veux dire, quand tu dors dans une maison, quelqu'un peut rentrer dans ta maison pour essayer de te cambrioler. Voilà. Comme je disais, c'est quand même plus facile. Oui. Un petit peu plus simple. Mais... En un an et demi maintenant, un peu plus même, en réalité, il n'y a jamais eu vraiment de problème. La seule fois où on a tapé à notre camion, c'était au Portugal, en pleine nuit, à Burgos. Oui. Et c'était un flic. Il nous a demandé de bouger de là. Mais en même temps, ça faisait dix jours qu'on était là, qu'on profitait de la plage et tout. Donc, c'est normal que le mec, au bout d'un moment, il dise, allez, ne bougez pas. Donc, on accueille et c'était OK. Donc, tu vois, il n'y a vraiment, on n'a jamais vraiment eu de crainte. Non, parce que quand ça nous convient, les endroits, on ne les sent pas, on ne reste pas. On ne reste pas. Et puis nous, de toute façon, on va toujours idéalement... Oui, il y a des gens qui pourraient avoir plus peur de la pleine nature que de la proximité de la ville. Donc après, je pense que c'est vraiment selon chacun. Il y a Betty qui mettait tout à l'heure justement qu'apparemment, elle a choisi la même vie que vous et qu'au début, effectivement, elle allait dans les grandes surfaces pour avoir un vrai robinet qui coule. C'est vrai que c'est une question d'adaptation et on se rend compte quand on voyage finalement que ce soit en van, peu importe quel type de voyage dans les différents pays, il y a toujours une phase d'adaptation mais en fait, on s'adapte super vite. L'être humain est quand même doté de cette capacité d'adaptation et c'est ça qui est vraiment cool. Mais en tout cas, oui, logique. Et du coup, si je vous demande, c'est quoi vos plus belles récompenses du coup ? Naturellement, tu veux dire ? C'est un truc qui te vient ? Moi, c'est vraiment pouvoir changer de jardin quand on a envie. C'est vraiment génial de pouvoir se dire on en a marre d'être là ou alors le temps il ne nous plaît pas, allez, on prend le camion et on bouge. C'est vraiment cette liberté qui est top et de se faire des couchers de soleil ou des levées de soleil. Oui, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est la liberté, je vais le dire comme ça mais c'est vraiment ça. Le vrai kiff, c'est ça, ce sentiment de liberté qui n'est pas là tous les jours. Des fois, ce n'est pas forcément le sentiment de liberté qu'on ressent quand on est dans le camion qu'on doit bosser, c'est que là parce que souvent les gens oublient qu'on est entrepreneur quand même donc s'imaginent que parce qu'on est en camion en Norvège, c'est les vacances. La réalité, c'est qu'on passe 80% de notre temps à bosser. Là, aujourd'hui, on n'est pas sorti du camion, on a bossé, bossé pour sortir une vidéo sur la chaîne YouTube. En même temps, on est en quarantaine, s'il te plaît. Tu voulais aller où ? Oui, je peux te montrer il y a vraiment de quoi aller. En fait, on peut marcher quand même. Mais voilà, mais c'est vrai que sinon quand même, le kiff, c'est ça, c'est cette liberté de mouvement, de changer de lieu, c'est vraiment le pied. Moi, je me rappelle, on était en Dordogne en février, un peu avant les vacances de février. On était en Dordogne, ça faisait 2-3 jours qu'il flottait, ça nous pesait sur le moral et tout. Le matin, on se lève, on se regarde et Steve me dit t'en as pas marre, tu veux pas qu'on parte dans le sud ? Et on a regardé le temps de route, hop, on a tout rangé dans le camion et on s'est fait les 7 heures et on est arrivé en Camargue 7 heures après. Et c'est génial. C'est ça, ça c'est chouette là, c'est comme la Norvège, c'est pas mal de péripéties, etc. pour y arriver parce qu'on a eu pas mal de difficultés, mais quand même quoi, quand même. De se dire qu'on peut rester là les 3 prochains mois si on veut et profiter des fjords et tout ça, ça va être le pied. Cette liberté de mouvement, c'est génial, mais après, voilà, après si on part dans le côté, comme tu disais tout à l'heure, les peurs et tout ça et qu'on se projette dans le futur, les vieux jours, bien sûr qu'on va nourrir des appréhensions, et puis voilà. Ouais, l'anticipation. Et du coup, justement, pour vous, je sais que vous n'avez pas de journée type puisque ça dépend, mais au final, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent parce que du coup, quand tu es dans un van, c'est pas comme dans ta maison. Moi, je peux passer les journées entières quand tu vas d'en bouger. Là, forcément, vous avez justement réorganisé un petit peu votre vie. Ce serait quoi, on va dire, une journée, une journée type diabétique, il n'y a pas besoin de tomber la pelouse. Oui, c'est sûr que changer de jardin sans tomber la pelouse, c'est quand même sympa. Oui, c'est plutôt cool. Une journée type, mais ce matin, c'était une journée type, par exemple. Aujourd'hui, c'était presque une journée type, mais c'est juste pour partager l'anecdote de ce matin. Parce que quand je t'entends parler de journée type, en fait, c'est pas évident de toujours avoir une journée type. On en a, on peut en avoir, mais je ne vais pas être très glamour parce que je vais vous raconter, mais ce matin, ce n'est pas la vie de tous, on est d'accord, mais c'est la nôtre. Betty comprendra. Mais ce matin, on se lève et on prend le constat un petit peu affligeant au réveil que ce que nous, on appelle communément la boîte à caca est pleine. Pas tout à fait, mais qu'il ne fallait pas tarder à aller. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a une grosse journée. Je dois monter une vidéo pour la chaîne YouTube. On a censé avoir une personne qui nous héberge ici qui devait nous rendre visite et on savait qu'on avait cet entretien avec toi. Donc, on savait que le reste de notre journée, ce n'était pas possible d'aller vider la boîte des toilettes. Donc, on est parti avec le camion. On a fait combien ? 20 kilomètres dans un sens pour arriver à un endroit où on pouvait vider notre caisse. Se rendre compte que tout était bouché et que du coup, on ne pouvait pas la vider. Donc, faire 20 kilomètres dans notre sens plus 30 kilomètres pour trouver un autre endroit où vider, on a fait quelque chose comme 120 kilomètres à peu près juste pour pouvoir vider nos toilettes. D'accord ? Donc, ça, ce n'était pas censé rentrer dans notre journée type. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a des trucs plus sympas. Des fois, il y a des visites, des treks, des paysages, des panoramas. Mais aujourd'hui, c'était ça. Non, mais la journée type, en général, c'est qu'on se lève. On se lève. Alors, on est quand même à se lever, on se lève relativement tôt. À 7 heures. Même avant, 6 heures et demie. On va déjeuner. Ça dépend. Soit on se met direct au travail et on va se laver entre midi et deux pour gagner du temps si on sait qu'il y a plein de rendez-vous et tout. Et après, on réenchaîne sur d'autres rendez-vous parce que souvent, dans nos semaines, Steve, les mardis, mercredis et samedis sont des journées de rendez-vous qui sont souvent un peu bloquées, chargées. Donc, ces jours-là, on sait qu'on ne pourra pas partir en balade ou autre chose. Et les autres jours, ça sera plutôt plus à la cool. Soit on travaille le matin quand on a vraiment des trucs urgents à faire et on va se balader l'après-midi. Voilà. C'est à peu près ça. Sachant que... Même les balades sont un petit peu quand même dédiées aussi au travail puisqu'on fait des vidéos sur la chaîne Philosophie Nomade. Donc, forcément, même quand on est en balade, on a les caméras et on essaie de créer du contenu pour le partager. J'ai un bisou à ma belle-maman qui nous regarde. Mes nouvelles-maman. Ok. Et une question souvent que les gens se posent, c'est logique, on a l'impression que pour partir en voyage comme ça, alors que ce soit tout le temps ou souvent, moi, je ne suis pas en balade, c'est souvent à droite, à gauche. Vous avez les enfants tous les deux ? Ça se passe comment avec eux ? Et comment vous êtes organisés ? Comment est-ce que vous vivez ça ? Comment eux, ils vivent ça ? Moi, j'ai la réponse. Pour les personnes qui nous écoutent, je pense que c'est important et beaucoup de personnes qui peuvent se poser ce genre de questions. Souvent, on se met aussi beaucoup de barrières par rapport à ça et je pense que c'est important aussi d'aborder ce sujet-là. Oui. Il y a plusieurs façons finalement de procéder. Ça dépend de la vie qu'on mène avec ses enfants. On peut être, si on est une famille avec des enfants, il y a beaucoup de gens qui vont partir en voyage évidemment avec leurs enfants et même adopter ce mode de vie nomade à temps plein avec leurs enfants. Donc, il y a plein de familles pour exemple. On les trouve sur YouTube notamment pour les plus connus évidemment. Après, il y a notre cas où on est une famille recomposée en fait. donc moi, mes enfants sont majeurs maintenant et la fille de Caro a 13 ans et donc à partir de là, c'est une conversation qu'on a en famille évidemment pour voir si tout le monde est d'accord avec le projet que nous, on a de vivre notre vie sur les routes. Comme les miens vivaient avec leur mère de toute façon pour eux étant en plus à l'âge maintenant étant majeurs etc. ils font leur life et de toute façon ils ne venaient plus vraiment nous voir parce qu'ils préféraient être avec leurs potes ce qui est tout à fait normal et puis la plus jeune finalement elle devait venir avec nous au départ et elle a réussi à se laisser dissuader par son papa et finalement c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs parce que comme elle rentrait en sixième en fait c'était bien qu'elle ait aussi cette stabilité-là les copines et tout ça et puis elle s'est rendu compte que c'est ce qui lui convenait bien elle ne vous prit non plus de garde non on était en garde alternée avec son papa et quand nous on a parlé du projet elle a osé nous dire que la garde alternée de toute façon elle ne la voulait plus avec sa rentrée en sixième donc dans tous les cas on aurait changé de mode de garde alors il faut savoir que là où moi j'étais avant son école était à 20 entre 25 et 30 minutes de voiture pour nous de là où on habitait et que quand elle était chez son papa elle était à 5 minutes quoi à pied de son futur collège donc le choix aurait été vite fait qu'elle aille prendre la garde entière avec son papa et puis le fait que l'année dernière elle a passé un mois avec nous dans le camion elle s'est rendu compte que c'était sympa mais ce n'était pas la vie qu'elle aurait envie de vivre c'était pas pour elle voilà c'était pas pour elle alors que quand elle était petite elle rêvait d'avoir un camping-car et de vivre dedans donc comme quoi les choses évoluent et nous après sur les vacances scolaires ils nous retrouvent à chaque vacances scolaires là où on se trouve donc ça leur permet de faire des visites soit des régions de France si on est en France soit des autres pays ils doivent nous rejoindre en Norvège si l'actualité le permet par exemple donc aux vacances scolaires en fait un voiture un train ils rejoignent là où on est et à l'époque quand on est parti ce qui avait fini d'ailleurs de nous convaincre que c'était ok pour nous et pour eux c'est que la plus jeune nous a dit moi ce que je veux c'est que vous le fassiez parce que c'est votre rêve et parce que je veux surtout pas être une bonne excuse pour que vous ne réalisiez pas votre rêve et donc là on s'est dit ok nous on a bien fait notre boulot déjà dans le sens où évidemment c'est bien de dire aux enfants vivez vos rêves mais c'est bien de le réaliser soi-même et que nous on était vraiment dans cette idée de dire voilà c'est ça si on veut que nos enfants se donnent l'autorisation un jour tôt ou tard de se réaliser pleinement dans leur vie il va falloir qu'on démontre que nous aussi on doit oser le faire et quand elle nous a dit ça on s'est dit déjà elle a reçu le message et de deux elle nous donne une belle autorisation et feu on y va après ils savent très bien les enfants que quand ils ont besoin de nous on est présent alors que ça soit par internet mais quand il y a eu besoin on est remonté en Bretagne pour eux ils savent très bien que notre présence c'est pas parce qu'on est en Norvège si jamais il y avait besoin on prendrait un avion on retournerait auprès d'eux si nécessaire ils le savent très très bien c'est arrivé en Espagne d'ailleurs oui un de nos enfants a eu besoin qu'on soit là on a fait 2000 km dans les 24 heures et on était en Bretagne voilà donc l'idée c'est ça c'est de dire ok c'est une conversation à avoir avec ses enfants quand la famille est unique c'est pas une famille recomposée ben voilà c'est évident que c'est une conversation et tout ça et puis après on y va on ose on se lance il y a des solutions il y a des moyens de vivre et de voyager même à plein temps quand c'est une famille qui est recomposée et ben là c'est un peu plus difficile mais parce qu'il faut que les conjoints les machins ils jouent le jeu aussi et qu'ils mettent pas des bâtons dans les roues et puis avec les enfants c'est encore de concert et voilà pour nous ça s'est bien passé c'est une belle leçon et c'est d'avoir super maturité d'abord parce que à 13 ans c'est enfin voilà on peut dire qu'on est elle a voilà elle a effectivement bien pris le message mais surtout une belle maturité là dessus et c'est vrai qu'on oublie parfois que les enfants ils sont ils sont heureux quand nous on l'est aussi en fait et effectivement sa réflexion de dire j'ai pas envie de servir d'excuse c'est c'est très beau et en même temps c'est une vraie réalité je pense pas même pour nous en tant qu'adultes vis-à-vis de nos parents mais c'est vrai que et c'est donc c'était important important oui pardon on utilise beaucoup nous en tant qu'adultes nos enfants comme excuses pour pas oser faire certaines choses en fait et c'est bien de c'est pas conscient c'est pas volontaire non on pense bien faire souvent mais on pense bien faire on est sûr d'être dans notre truc et voilà mais j'ai vu tellement de personnes et reçu tellement de personnes en cabinet qui en avaient une dent contre leurs gamins parce que ce qui se passe c'est que ouais je donne tout mes enfants je t'ai tout donné je t'ai tout donné regarde aujourd'hui ce que tu me fais quoi et ça j'ai tellement entendu je me suis dit ouais hors de question que je puisse reprocher quoi que ce soit à mes enfants c'est ma responsabilité si je veux prendre ce mode de voyage je les verrai moins mais je serai je serai vraiment à réaliser mon projet mon rêve quoi ça c'est important ils ne serviront pas d'excuses voilà en tout cas je pense que ça pourra rassurer des personnes sur l'appel et justement d'ailleurs il y a Pascal qui dit qu'elle est justement en plein changement de vie avec la peur au ventre mon dieu alors mille excuses les amis mon téléphone a surchauffé un truc qui ne m'est jamais arrivé en fait depuis qu'il est tombé dans l'eau je crois qu'il est alors guest viewer ouais alors est-ce que alors un deux trois alors je suis infiniment désolé et par contre non il n'est pas pote avec l'eau du tout mais en fait le truc c'est que je suis tombée dans l'eau avec mon téléphone dans mon sac en allant voir des cascades donc il n'a pas aimé et je n'ai pas la possibilité pour l'instant je ne vois que Laetitia et Saïda en fait que je peux inviter et je ne comprends pas pourquoi alors comment c'est possible ça pourquoi est-ce que je n'ai pas je ne sais pas si Steve et Caro vous êtes là et si je n'ai que deux personnes à qui je peux que je peux inviter c'est ouf pourquoi est-ce que je ne peux pas vous inviter je ne vous ai pas dans la liste je suis ah si Caro c'est bon réchauffé j'ai enlevé la coque et je l'ai débranché voilà je suis désolée les loulous mon téléphone mon téléphone fait la gueule visiblement depuis qu'il est tombé dans l'eau il me fait des trucs pas cool comme ça je vois ça c'est bon on est là alors c'est bon donc désolée bon je pense que les gens vont pouvoir se reconnecter tranquillement je suis je suis désolée pour ça du coup on parlait on parlait on parlait des enfants c'est ça au moment ça a coupé du coup voilà on disait que c'était c'était bien d'avoir donné ce sujet parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui effectivement pour qui ça peut être un frein pas que pour les voyages mais de façon générale dans un changement de vie d'ailleurs souvent lié à cette peur ne serait-ce qu'au niveau de l'argent de la sécurité enfin en fait un peu tout ce qu'on a évoqué et qui est vrai pas que quand on part en van qui est vrai un petit peu dans tout projet où on se lance un petit peu comme ça à l'aventure où on se lâche les deux mains et on se dit on le fera bien et c'est vrai que c'est important de se rendre compte que finalement il n'y a jamais rien qui peut être dramatique dans tous les cas on est tous capables de rebondir et à partir du moment où on est aligné ça se passe ça se passe tout au bien et du coup la question que j'allais vous poser justement c'est ça c'est qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des personnes qui sont là qui vous regardent et qui se disent j'aimerais moi j'ai aussi une passion moi aussi j'aimerais faire ça moi aussi j'aimerais vivre comme ça mais effectivement j'ai mon boulot mais effectivement j'ai une famille mais effectivement j'ai mes enfants j'ai peut-être mes parents qui sont pas loin j'ose pas partir enfin mille et une raisons j'ai pas envie de dire l'excuse mais raisons qui font qu'on peut qu'on peut se dire et puis ça va prendre du temps et puis si ça marche pas pour moi et puis parce que des fois on regarde les autres on se dit ah waouh ça va marcher pour eux mais ça marche pas pour tout le monde des fois on y croit pour les autres et ça je l'ai souvent croisé moi justement notamment dans la séance de coaching justement des gens qui disent mais j'y crois parce que je vois bien que pour certains ça marche mais j'y crois pas pour moi ou je me sens pas capable par exemple et là c'est carrément votre métier cet accompagnement là mais qu'est-ce que qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux gens qui sont là qui aimeraient justement se lancer et oser vivre justement la vie qui leur fait envie pour reprendre votre envie votre phrase fétiche envie envie et en deux mots pour ceux qui connaissent pas oui et bien sûr en deux mots en deux mots qui vous maintient en vie on va dire je sais plus qui tout à l'heure disait avant que ça coupe qu'elle avait la peur au ventre etc c'est pascal c'est pascal ben je dirais que c'est bon signe déjà d'avoir peur et c'est normal en plus et c'est bon signe c'est-à-dire que la vie qu'on a au quotidien la vie qu'on connaît la vie qu'on se crée au quotidien qui devient notre zone de confort comme on dit c'est pas quelque chose de mal en fait c'est quelque chose de normal d'avoir une zone de confort d'avoir des habitudes c'est même nécessaire c'est une question de sécurité de paix intérieure que d'avoir une zone de confort et de pouvoir se sentir bien à l'intérieur et en confiance dans cette zone-là par contre pour se sentir vibré et se sentir vivant il faut savoir sortir de temps en temps de cette zone de confort mais souvent la panique la peur limitante elle vient du fait qu'on veut peut-être sortir un peu trop loin de cette zone de confort et du coup on n'arrive plus dans une zone d'inconfort mais carrément dans une zone de panique donc ça peut être pour les gens qui sont un peu frileux inquiets etc déjà c'est peut-être d'envisager de sortir de leur zone de confort mais pas tout de suite de pouvoir faire le grand saut c'est peut-être un petit saut en dehors et de s'habituer à faire des petits sauts ce qui va permettre d'agrandir progressivement la zone de confort ok et progressivement se rapprocher de plus en plus de l'endroit où ils veulent vraiment aller plus loin il y a aussi cette idée de et c'est une évidence presque mais c'est de nourrir d'autres pensées parce que c'est vrai ce que tu dis que la plupart du temps on se dit et je dis bien on parce que c'est aussi vrai pour nous on se dit et si jamais et si ça ne marchait pas et si je me plantais et si voilà notre cerveau naturellement il est fait comme ça en fait il est fait pour être attentif à ce qui est négatif potentiellement dangereux pour lui donc manquer d'argent perdre son toit être en danger par rapport à sa sécurité physique etc ne pas trouver les moyens de se venir l'entourage aussi il y a les ondites de l'entourage oui il y a soi et il y a les autres donc tous les cerveaux vont travailler qu'est-ce que les gens vont penser si je me plante on va me pointer du doigt surtout nous en France où c'est quand même très oui c'est ça on ne encourage pas trop les gens mais ce qu'il faut déjà comprendre à mon avis c'est que c'est normal c'est naturel c'est ok et donc il n'y a pas à culpabiliser de ça mais ça ne veut pas dire qu'on va l'accepter et le laisser en état c'est juste de comprendre que naturellement notre cerveau il est fait pour ça il est fait pour nous mettre en sécurité donc dès lors qu'on le sort de sa zone de confort pour lui il y a un danger potentiel même de survie même si ce n'est pas objectif mais pour lui pour notre cerveau archaïque et reptilien c'est un danger de survie en fait symboliquement il ne veut pas y aller parce qu'il y a un truc de survie là qui se joue c'est comme toi qui vois une guêpe il n'y a pas de danger de mort en réalité mais pour ton cerveau il le croit donc dès lors qu'il le croit c'est normal que tu vas être dans ta peur donc déjà comprendre ce fonctionnement là que c'est normal et puis une fois qu'on comprend que c'est normal et qu'on comprend comment ça fonctionne et bien du coup on va s'entraîner on va s'entraîner on va entraîner notre cerveau à traverser ces peurs pas à les contourner pas à les surmonter pas à les dépasser à les traverser il faut se rendre compte qu'en les traversant très souvent d'ailleurs on va accéder à un potentiel qu'on ignorait et puis finalement que ces peurs elles n'ont pas lieu d'être en fait c'est une construction mentale et parce que notre cerveau il est la plupart des peurs il y en a certaines qui vont se valider et vérifier mais majoritairement non ou du moins pas autant qu'on le croit et donc si comme notre cerveau il est habitué à ça à créer de la peur à créer de l'anxiété parce que c'est une question de survie il ne veut pas se mettre en danger et bien on va se dire des trucs et si jamais et si cela et les autres vont faire pareil t'as raison autour les gens vont faire pareil donc par peur pour vous ils vont vous envoyer un peu leur peur leurs angoisses leurs machins et si vous prenez ça ça se rajoute à la pile de peur ok ce serait chouette d'apprendre à dire et si ça fonctionnait et si et si je pouvais réaliser ce truc et si j'avais vraiment la vie nomade qui me ferait kiffer et hop on inverse la tendance donc déjà peut-être avoir cette habitude de changer son dialogue et son discours intérieur on fait que se raconter des histoires moi je me racontais des histoires et bien on va se faire agresser peut-être qu'on ne gagnera plus assez d'argent peut-être que les gens ne voudront plus me suivre et la réalité c'est que rien ne s'est passé encore et que quand bien même ça se passe ce qui compte je vais préciser un truc là je vais inviter vraiment chacun à être attentif à ce que je vais dire parce que pour moi ça a été vraiment quelque chose de très important à comprendre pour vraiment traverser mes peurs pour oser y aller ok progressivement mais oser y aller c'est que au fond et c'est pas moi qui l'ai inventé c'est Suzanne Jeffers qui a écrit un livre sur l'audace et qui explique que la peur de toutes les peurs en fait si je demande là aux gens qui nous écoutent quelle est la peur en fait quelle est votre plus grande peur dans la vie c'est quoi j'aimerais bien d'ailleurs voir en commentaire allez-y dites-nous en commentaire ce serait quoi votre plus grande peur spontanément sans réfléchir sans faire du développement personnel ni rien juste dire c'est quoi votre plus grande peur et ça va être intéressant de voir à la volée mais si je te pose la question à toi par exemple Anso ce serait quoi ta plus grande peur écoute vu que je me suis lâchée dès demain l'année dernière si tu veux un peu pareil là comme ça par rapport au voyage par rapport à la vie en général par rapport à tes enfants par rapport à tout par rapport à la vie moi c'est vrai que j'ai mes deux loulous ça fait partie de le business il y a là vraiment oublie le business oublie le business oublie les voyages oublie tout ça juste la vie c'est quoi c'est quoi qui te fait peur le plus dans la vie qu'est-ce qui t'appréhende le plus moi ce que j'appréhenderais le plus c'est c'est vraiment lié au fait à mes enfants en fait tu vois de ne pas pouvoir apporter ce l'option de moi parce que c'est vrai que je m'en occupe seule et c'est vrai que je pense que s'il n'y avait pas ça donc tu vois on parlait des enfants tout à l'heure mais et même si j'ai pourtant fait toujours tout et avec eux du coup c'est moi qui les ai donc ils m'ont accompagnée dans tout et le fait qu'on ait tout lâché l'année dernière tout pas comme vous ou absolument tout pour partir on est parti à la base on est parti vous vous en souvenez à Malte pendant deux mois et demi en se disant on ne sait pas où on va après mais là tu me parles du fait donc ils suivent si je te pose la question c'est plus par rapport à ton maître de quoi tu as peur dans la vie de quoi j'ai peur dans la vie écoute là je vois dans les commentaires il y a des gens qui disent qu'on ne m'aime pas Solène qui dit qu'on ne m'aime pas de ne pas être libre peut-être ça en fait je pense que c'est une vraie c'est un petit peu ce que j'allais spontanément répondre là dans la vie si je ne parle pas le côté matériel machin etc ouais alors pas qu'on ne m'aime pas mais c'est juste la personne avec laquelle je vis en fait ok c'est ça mais c'est souvent ça c'est des réponses de ce style c'est à dire que il y a beaucoup de gens qui vont dire dans les commentaires mais que peut-être leur plus grande peur c'est d'échouer de ne pas être libre effectivement comme on le voit ici de perdre un être cher un enfant de tomber malade ça peut être la peur de ne pas être aimé la peur d'être la peur ce qui sont en plus des peurs archaïques quand même mais au fond je pense bien moi ça m'a un petit peu cueilli et que ça m'aide encore aujourd'hui c'est que la peur de toutes les peurs elle est beaucoup moins impressionnante que ça beaucoup moins impressionnante en réalité que la peur d'être malade etc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur de ça mais moi le premier perdre un enfant ça me fait peur ça me terrifie mais donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas peur de ça mais je trouve très utile de penser à la peur de toutes les peurs qui est la suivante la peur de toutes les peurs c'est celle de ne pas savoir faire face à l'adversité ok je pense il faut vraiment y penser alors attends je réponds juste je ne m'en fous pas que tu m'aimes mais c'est parce que je n'ai pas cette peur en fait voilà j'ai vraiment confiance là-dessus et si c'est important que tu m'aimes mais je ne sais pas c'est pas la même peur tu t'es mis dedans mais il y a vraiment cette peur de toutes les peurs qui est importante à comprendre c'est qu'en fait la peur qu'on a c'est de ne pas être capable de faire face à l'adversité si moi j'ai peur à la base quand on m'est pensé que je vais peut-être être agressé dans mon camion la nuit et il va nous arriver un problème ouais ok déjà c'est pas arrivé mais ça peut arriver mais la vraie peur c'est de ne pas être capable de faire face à ça et en fait quand on comprend que si je comprends que ma peur en réalité il va se passer dans la vie il y a des trucs que je vais pouvoir contrôler la majorité je ne pourrai pas les contrôler il va se passer des trucs dans ma vie donc de toute façon je vais devoir y faire face et ce qui me fait peur c'est de ne pas être capable d'y faire face et si je m'entraîne à être capable d'y faire face et bien la peur déjà elle va réduire considérablement donc je trouve c'est très important de comprendre que un les peurs on les construit et deux en réalité on n'a pas peur d'échouer on a peur de ne pas être capable de faire face à l'échec et comme tu disais tout à l'heure on est capable aussi d'être résilient et de toute façon c'est très rassurant de comprendre ça ça ne veut pas dire qu'on va s'adapter sans souffrir ça ne va pas être facile mais on va s'adapter c'est très juste ce que tu dis et en même temps oui évidemment et ça me fait écho parce que tu vois on parlait tout à l'heure des pas mal de personnes qui avaient la peur de perdre un être cher la peur de perdre un enfant ça je pense qu'il y a pour moi effectivement un autre pire que ça et ça c'est une angoisse que j'ai eue alors qu'on parle vraiment de peur je pense que la plus grosse peur que j'ai pu avoir dans ma vie qui s'est vraiment transformée en angoisse pendant un certain temps c'était vraiment ça en fait c'est à dire que j'étais capable de me relever la nuit pour aller voir si mon fils respirait c'était surtout avec Logan parce que c'est le premier et c'était vraiment quelque chose c'était une vérité c'est à dire que j'avais peur de s'il y a une gueule qui arrive et que je le lâche j'avais peur qu'il s'arrête de respirer j'avais peur de une véritable angoisse sur le truc qui te prend et que tu ne contrôles pas et un jour j'ai eu une discussion avec une copine d'ailleurs à l'époque je ne le savais pas très très bien mais je lui fais part de ça en fait et à une fois elle m'a dit mais tu sais parce qu'elle avait été passée par là en fait elle avait eu cette même peur et elle m'a dit mais en fait il faut juste que tu dises que ouais ça peut arriver en fait mais c'est horrible d'entendre ça sur le moment mais elle me dit il faut juste que tu acceptes que ça peut arriver parce que quoi que tu fasses tu ne pourras pas empêcher que ça peut arriver ça fait partie effectivement des choses qui peuvent arriver dans la vie et à partir du moment et voilà si ça arrive et bien à ce moment là alors là on est d'accord tu feras face mais le fait d'avoir peur ne va pas résoudre le problème ce qui est évident en soi mais juste le fait de se dire et ok et si ça arrive d'ailleurs on l'a vu dans la formation de coaching toute une partie là-dessus mais justement c'est ce fait de se dire et si ça arrive et juste dire d'accepter que oui effectivement cette plus grande peur elle peut arriver à partir du moment on a accepté ça et si ça arrive j'accepte que ça peut arriver et je n'ai pas focalisé dessus en fait et moi ça m'a fait vraiment un déclic parce que c'est effectivement cette acceptation de te dire ouais de toute façon je peux m'angoisser tous les jours ça ne changera pas le problème que ça n'y arrivera pas ni plus ni moins ça va juste limiter ça va juste empêcher d'avancer pour les gens qui ont des projets par exemple ça va les empêcher d'y aller et c'est en fait c'est entre maîtriser et contrôler et si on prend l'exemple je sais que t'aimes le surf donc si on prend l'exemple du surf que j'arrive avec ma planche de surf face à l'océan il y a une vague qui vient je ne vais pas commencer à dire elle ne me plaît pas trop cette vague je vais essayer de la mettre un peu plus comme ça j'aimerais bien que le vent soit offshore j'aimerais bien qu'il y ait un tube j'aimerais bien donc je vais travailler la vague la vague là elle t'a emballé elle t'a envoyé sur la plage rouler, brouler, terminé, merci, salut en réalité on peut surfer la vie c'est une métaphore classique mais c'est vraiment ça l'idée et on ne peut pas la contrôler mais on peut la surfer donc la différence pour moi c'est que ça vient de la maîtrise au fond c'est que je vais aller face à l'océan je vais me mettre face à la vague déjà je peux choisir ma vague mais quand je vais être sur la vague ce qui va surtout compter c'est que je maîtrise ma planche ma tête mon corps que je fais dans la maîtrise de cette vague en fait de mon corps même pas de la vague que je m'adapte à cette vague et très souvent effectivement on veut contrôler et la peur sert aussi à ça à nous protéger à contrôler à faire un pain mais ça devient souvent excessif et là pour le coup on s'interdit d'aller de l'avant on s'interdit de sortir de cette zone de confort alors que finalement en dehors de la zone de confort c'est la zone magique parce que la réalité c'est dans la peur en fait c'est souvent dans la peur qu'on va se révéler qu'on va se trouver qu'on va derrière nos peurs se cachent moi j'aime bien dire pour faire des rimes j'aime ça mais derrière la peur se cache toujours un morceau de bonheur en fait je parle des peurs par rapport à nos projets je ne parle pas de ce voilà mais même quand tu es je ne sais pas tu sautes d'un avion tu as peur mais quand tu es en plein vol c'est juste du kiff total pour peu que ton parachute il s'ouvre d'accord donc c'est voilà et c'est vrai que c'est au-delà de nos peurs justement qu'on découvre de nouvelles choses en fait ces moments de bonheur on ne peut pas les avoir en restant dans ce qu'on fait tous les jours et en restant dans l'acquis finalement on n'a plus de découverte et c'est vrai que souvent c'est l'inconnu qui fait peur mais malgré tout c'est dans l'inconnu justement que se trouvent toutes les merveilles et tous les moments de bonheur du quotidien tout ce qui concerne les enfants ça fait beaucoup écho mais c'est vrai que ça concerne un petit peu tous les types de peurs et effectivement si on veut vivre accepter d'avoir des moments de bonheur c'est aussi qu'il n'y a pas en danger en fait si je ne me mets pas en danger je ne peux pas je ne peux pas aller chercher ces moments magiques qu'il y a derrière et puis c'est surtout que ça nous fait grandir et je pense que le jour où on a compris ça moi j'ai tendance à me foncer puis à réfléchir après donc c'est vrai que j'ai moins ce point là des fois je me dis merde mais en tout cas j'ai un peu ce fonctionnement là et je remercie oui on n'est pas tous égaux on n'est pas tous égaux ça c'est vrai ce qu'on nous a transmis aussi et ça c'est vrai que j'ai beaucoup de chance à ce niveau là mais c'est clair que c'est important de préciser ça parce que si on veut aller vers la vie qui n'a plus envie ah oui celle-là elle rentre bien dans la tête je la reprends elle revient mais il n'y a que comme ça en fait et c'est tellement magique derrière et même si ça ne veut pas dire que tout sera rose il y aura des moments mais j'ai envie de dire quand on ne va pas les chercher enfin quand on ne va pas les dépasser il y a aussi des moments de galère il y a aussi des moments parce que les aléas ils arrivent quand même au final il y en aura de toute façon même avec quelqu'un qui a une petite vie bien rangée et qui a peur d'en sortir il y en aura il y en aura je vais allumer ma lumière pendant il faut accepter l'idée qu'il y aura des moments de galère c'est certain je veux dire il ne faut surtout pas parce que dans le monde du développement personnel souvent on peut laisser croire que tout doit être top tout le temps génial et on est tout le temps heureux et on nage dans le bonheur c'est que dans les livres ça et même dans les livres les limites je veux dire ça n'existe pas à moins d'être un petit je ne sais pas un méditant qui vit dans une grotte tout seul sans relation avec personne et qui reste assis toute la journée à méditer je veux dire et encore mais la plupart des gens là ce n'est pas des grands méditants qui vivent dans des grottes ce sont des gens qui ont des projets etc qui se mettent en danger qui prennent des risques et qui vont vivre des échecs et je dirais que même nous on a vécu beaucoup plus d'échecs que de succès en réalité mais tous ces échecs ces gens font des portes ouvertes mais ils étaient évidemment nécessaires pour qu'aujourd'hui on a une chaîne YouTube par exemple et on en parlait hier on a une chaîne YouTube et on a pris un coach pour notre chaîne YouTube parce que je parle du principe qu'être accompagné c'est la base pour se développer que ce soit personnellement professionnellement etc donc nous là c'est aussi professionnellement et ça fait quelques mois maintenant depuis le mois de mai je crois qu'on a ce coach là on est en août mai juin juillet août ça fait 4 mois qu'on travaille ensemble pour décider la direction que doit prendre la chaîne et j'ai commencé le premier coaching en disant j'ai pas trop envie sur la chaîne YouTube de parler de Van Life de notre vie sur les routes de comment on vit tout ça nos voyages nos rencontres et tout je suis plus dans le développement personnel machin et tout ça alors qu'en réalité je le faisais déjà mais on est arrivé 4 mois plus tard à dire ah bah si en fit c'est ça il faut qu'on assume cette posture parce que c'est notre vie donc 4 mois que je fais n'importe quoi que je pars dans tous les sens avec cette chaîne qu'on se casse la tête qu'on paye un coach pour rien enfin pour rien si pour faire ce chemin qui nous mène à des échecs constants et finalement dire bon bah finalement voilà on revient au point de départ et en fait on va assumer ça donc en fait moi je vois ça comme des échecs mais dans le bon sens du terme c'est à dire que il y a un truc qui fonctionne ça fonctionne pas ça fonctionne pas ça fonctionne pas ça fonctionne pas et puis à un moment donné bim ça fonctionne parce que ça y est prise de conscience et ça c'est vrai pour n'importe quel projet donc de toute façon on peut pas échapper aux peurs et on peut pas échapper aux échecs aux inconforts et tout ça il faut faire avec il faut accepter ça c'est bien vu alors il y a Solène qui te pose une question je te laisse répondre c'est très philosophique mais l'inconnu est-il la peur ou la peur n'est-elle pas l'inconnu l'inconnu est-il la peur et ou la peur n'est-elle pas l'inconnu mais comme il y a un accent sur le ou non mais c'est et ou l'inconnu est-il vous avez 4 heures je suis pas sûr de comprendre le sens de la pensée de la question mais ce qui est certain c'est que en tout cas c'est évident que l'inconnu fait peur par définition puisque l'inconnu c'est potentiellement dangereux et c'est pour ça d'ailleurs que c'est normal tu vois là on est en Norvège mais avant d'en arriver en Norvège en fait on avait une petite appréhension tous les deux par rapport à la Norvège pourquoi ? parce que c'est la Norvège et que la Norvège c'est grand c'est sauvage il y a de grands espaces ça parle pas notre langue donc il faut qu'on s'adapte même s'il parle très bien anglais mais on parle pas on n'est pas bilingue pour autant donc il y avait quelque chose je sais pas il y avait quelque chose sur la Norvège qui nous attire et en même temps qui nous faisait peur donc évidemment c'est l'inconnu c'est la première fois qu'on visite ce pays on en rêve depuis longtemps etc donc c'est comme si nos rêves tu sais moi j'aime bien dire que nos rêves nous choisissent parce qu'ils savent qu'on peut les réaliser c'est pas de moi je pense que quelqu'un l'a dit de plus inspiré que moi mais en tout cas je l'ai déjà entendu et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ça mais ça veut pas dire qu'ils nous choisissent parce qu'ils savent qu'on peut les réaliser en général quand tu dis ça c'est souvent parce que t'as peur de réaliser tes rêves et souvent parce que même si tu rêves de ça tu sais aussi que ça va pas se passer forcément comme prévu qu'il y a une part d'inconnu et elle fait peur cette part d'inconnu entièrement vrai et c'est vrai qu'il y a la peur de l'inconnu et il y a aussi c'est un truc qui nous limite souvent mais qui est lié à l'inconnu c'est la peur de réussir en fait oui aussi on la voit souvent et parce que derrière la réussite il y a aussi l'inconnu quoi de ce qui nous attend de ce que des responsabilités que ça peut engendrer encore une fois de ce que vont penser les autres et ainsi de suite et c'est vrai que ça fait toujours partie de ces mêmes peurs quoi donc à part se lancer et puis de toute façon pour savoir ce qu'il y a sur la route et au bout de la route il faut prendre la route je crois qu'il n'y a pas d'autre solution et c'est ce qui permet d'arriver à avoir la vie qu'on a choisie en fait et ça c'est quelque chose qui me semble plus important pour tout le monde et encore une fois quelle que soit la vie là aujourd'hui on parle de la vie que vous avez vous parce que c'est celle que vous avez choisie mais ces règles là elles sont vraies quel que soit l'objectif que l'on a l'envie que l'on peut avoir et vous êtes un super bel exemple de cette réussite et de tous ces updates moi c'est vrai que je suis ça depuis et depuis quelques années mais je trouve ça super inspirant en fait et vraiment des beaux beaux modèles alors je ne sais pas s'il y a des gens je ne vais pas vous tenir jusqu'à 20h23 avec vos problèmes techniques mais déjà première chose où est-ce que les gens peuvent vous suivre avant que le monde s'il y a des questions en particulier que vous aimeriez vous poser mais vous avez la chaîne YouTube vous avez l'Instagram et vous avez Facebook et le blog ça fait plusieurs choses que je remettrai en lien bien sûr sous cette vidéo que je repartagerai bien entendu mais peut-être pour ceux qui veulent suivre vos aventures parce que c'est vrai que je voulais vous faire parler un petit peu de vos voyages etc. mais il est déjà tard et je pense que de toute façon vos voyages on les suit en vous suivant vous en fait il y a tout ce qu'il faut sur vos contenus donc je pense qu'à chacun aussi d'aller voir un petit peu ce que vous faites et en accompagnement d'ailleurs pour ceux qui auraient peut-être besoin de se dire tiens j'aimerais bien avoir quelqu'un tu parlais d'accompagnement de coach d'avoir quelqu'un qui vient nous prendre par la main pour nous emmener c'est ce que vous faites donc là ils savent où taper d'accord on vous retrouve où sur quel canot pourquoi en fait il y a un plus qui sont plus développement personnel coaching etc. d'autres qui sont plus sur vos voyages sur du quotidien enfin voilà en fait oui vas-y dire alors Instagram ça va être plus sur du partage de photos et au niveau des stories c'est notre quotidien et c'est nos conneries on va dire c'est ce marre Anso parce qu'elle voit en passer des conneries sur les gens voient passer mais c'est surtout que je me rappelle tellement qu'il fallait qu'au début je devais demander l'autorisation à Steve pour publier une photo parce que moi personnellement je me fous qu'on prenne en photo quelle que soit la tête que j'ai je n'ai aucun problème avec ça mais je me souviens qu'au début je comprends mon sérieux je vois quand même mon image oui parce qu'à l'époque quand j'étais thérapeute j'étais très soucieux bêtement en fait mais ça a été un de mes passages à moi aussi par rapport c'est que j'étais très soucieux parce que moi je faisais l'acte entre thérapeute et être sérieux et donc j'avais peur qu'on ne me prenne pas au sérieux parce qu'accompagner des gens dans leur souffrance et me voir faire le malin et l'idiot avec une perruque et machin etc pour moi c'est douloureux je mets ma vie en danger tu vois ma vie entrepreneuriale j'ai cette prétention de croire que j'avais autant d'importance puis je me lâche sur Instagram c'est pour ça que je me marre vraiment parce que je me dis mais on est quand même passé en peu de temps finalement et j'ai pris un grand plaisir à faire la petite vidéo en retrouvant ça m'a pris du temps mais je me suis bien marrée je me suis dit il va me détester donc c'est pas grave pas du tout non non donc oui Instagram c'est vrai que c'est le voilà les photos et c'est là où on peut voir un peu plus notre quotidien vraiment on partage spontanément les stories les machins après il y a YouTube donc effectivement sur la chaîne YouTube là c'est plus maintenant c'est devenu vraiment philosophie avant c'était philosophie là on vient de la renommée philosophie nomade c'est vraiment pour partager notre expérience sur les routes de voyages de rencontres et aussi des pensées de développement personnel pour oser se réaliser dans ces projets donc chacune de mes vidéos contient quand même par rapport à ce qu'on a vécu une pensée qui en toute humilité est destinée aux personnes à les aider à avoir des prises de conscience pour qu'elles aussi elles puissent oser se lancer ensuite on a le club philosophie ça c'est sur Facebook c'est un groupe privé privé où il faut de on est on est maintenant 1200 je crois 1200 personnes dans le club donc club philosophie simplement répondre aux trois questions et ce sont les personnes qui ont des projets qui ont vraiment le souhait de se réaliser dans la vie vers quelque chose qui leur ressemble vraiment mais qui ont des peurs évidemment qui sont en quête de sens aussi et donc dans le groupe en ce moment j'interviens habituellement le mardi soir sur des lives mais sinon après c'est une correspondance que j'ai avec toutes les personnes qui sont dans le groupe et il y a une émulation dans le groupe des personnes déposent un peu leurs désirs leurs défis j'interviens je réponds et puis chaque membre du groupe vient partager aussi et proposer ses propres trucs quoi et on a le blog enfin notre site philosophie où il y a une partie qui est blog qui recense l'ensemble finalement le plus simple c'est d'aller sur philosophie.com et on a accès à tout à partir de là il y a juste le Instagram qui ne fonctionne pas là parce qu'il y a eu un petit bug dans la journée donc il y a des choses qui sont revenues un peu en arrière donc il y a des mises à jour à faire donc Instagram c'est bien philosophie qui philosophie nomade Instagram donc voilà de toute façon en tapant sur philosophie sur Instagram on nous le trouve je vois Solène qui dit mais Solène tu devrais vivre alors peut-être j'en profite si tu permets Anso mais peut-être tu l'as vu Solène je ne sais pas mais la masterclass que je propose etc mais parce qu'elle explique Solène qu'elle a fait des formations de FT pratiques psychos etc mais qu'elle n'a toujours pas osé se lancer donc à un moment donné voilà à un moment donné il faut aussi accepter qu'il va falloir être coaché peut-être par quelqu'un qui va challenger qui va rassurer remettre un peu les idées en place faire un travail sur le ressourcement sur la confiance en soi et tout dans un premier temps et puis après challenger un peu allez maintenant tu y vas voilà on y va et d'être moi j'ai un mastermind en fait qui s'appelle The Quest et dans ce mastermind donc j'ai que des entrepreneurs des thérapeutes des coachs des gens comme ça qui effectivement soit n'osent pas se lancer soit bon se sont formés mais n'arrivent pas à se développer soit on stagne en fait vraiment ou même des thérapeutes qui super arrivent à un super niveau et ont des clients à plus savoir qu'en faire mais veulent changer leur positionnement et veulent trouver du temps libre sans perdre leur revenu pour autant donc Solène je t'invite peut-être à aller voir sur philosophie.com dans la partie pro il y a certainement voilà pour les pour les pour les infos pour pouvoir vous suivre est-ce que vous vous avez envie d'ajouter quelque chose pour les gens qui sont là quelque chose que vous n'aurez pas demandé vous auriez envie de partager on va parler de pas mal de choses pas mal de choses là non je pense que si après s'ils ont des questions qu'ils leur pourront déposer leurs questions on sera un plaisir de venir leur répondre après si nous sur sur notre vie on a vraiment il faut savoir qu'on a qu'on a fait ça du jour au lendemain la première écrime qui a été semée donc voilà c'est quelque chose qui a mûri qui a pris du temps de germer donc voilà c'est faut pas se faire peur à se dire je lâche plus d'un coup quoi et ne pas s'imaginer non plus que aujourd'hui parce qu'on est en train de la vivre cette vie qui nous fait vraiment kiffer que c'est rose tous les jours parce que loin de là on a nous aussi nos galères nos difficultés d'entrepreneurs à traverser nos difficultés familiales voilà donc on n'est jamais à l'abri de tout ça de toute façon mais idéalement quitte à traverser ces épreuves-là autant que faire dans une vie qui nous éclate vraiment dans un mode de vie en tout cas qui nous éclate vraiment et être entouré des gens avec qui on se sent bien etc et puis je crois que de toute façon plus on va vers ça vers justement ce qui nous fait vraiment vibrer ce qui demande quand même de se connaître aussi pour ceux qui ne savent pas trop ce qui fait vibrer il va falloir se poser des bonnes questions et puis après il va falloir oser mais voilà ça ne nous met pas à l'abri de l'inconfort quoi qu'il arrive une bonne précision et bien merci beaucoup à vous deux si effectivement s'il y a des questions vous avez la possibilité de penser à les taguer si vous leur posez des questions c'est important sinon ils les verront peut-être pas et du coup vous n'aurez pas de réponse c'est pas qu'ils ne vont pas vous répondre c'est juste qu'ils ne les auront peut-être pas vus ça c'est la première chose donc ils peuvent taguer soit Steve soit Caro et je crois qu'il y a aussi on peut taguer Philosophie il me semble oui je pense je vous ai taguées dans la story autant nous taguer nous directement ça sera plus simple que Philosophie donc Steve Doupeux Caroline Caroline et Délèque de toute façon vous les avez je les ai mis sur mon profil c'est difficile de ne pas vous trouver oui là je vous ai taguées plein de fois donc en tout cas ça m'a fait super super plaisir de vous avoir aujourd'hui c'est un grand grand merci alors merci à ceux qui sont là et merci à vous d'avoir été là pour ma part moi je vous retrouverai en live aussi la semaine prochaine donc avec d'autres voyageurs même jour je vais essayer de faire ça régulièrement je ne sais pas pouvoir y faire tous les mercredis parce que 3 millions de voyageurs non plus pour faire toutes les semaines pour que j'en connaisse 52 ça doit être jouable mais en tout cas c'était très très cool de vous avoir donc c'était une première pour moi donc voilà c'était cool de le faire avec vous merci beaucoup les amis j'ai super hâte de vous retrouver parce que ça fait un petit moment quand même qu'on ne s'est pas vus donc vous barrez en Norvège franchement allo quoi excuse moi alors qu'on ne va plus venir en Corse quand même quand même voilà il me semble on avait envie de neige donc c'est un peu différent en termes de climat mais en tout cas en tout cas un grand grand merci à vous deux et on va continuer à vous suivre sur maintenant vous allez être déconfinés mais déconfinés à partir de demain donc on va reprendre la route on reprend la route vers Oslo et tu sais quand je dis Oslo j'ai partagé sur mon profil Facebook juste une petite histoire comme ça mais c'est un profil Facebook l'autre jour en racontant cette histoire mais à Fouenand là où on habite en Bretagne enfin là où on habitait en Bretagne et où on retourne de temps en temps voir la famille il y a un rond-point plus précisément à Pleuven et sur ce rond-point il y a tu sais on a tous vu ça je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont déjà vu ça sur un rond-point décoré un peu exotique avec des pancartes dans tous les sens et toutes les destinations de rêve donc je ne sais pas moi Cuba Haïti Hawaï San Francisco et machin et donc sur ce rond-point il y avait tous ces panneaux dont un où il y avait marqué Oslo et moi je me suis dit en passant sur ce rond-point mais combien de fois je suis tombé sur ce genre de rond-point en me disant allez et si je le faisais et si je l'appréhonnais la direction de Hawaï de machin etc il marque 2600 kilomètres allez je pourrais y aller je lâche tout et je pourrais y aller et là sur le rond-point je me suis dit putain je suis en train de le faire je suis en train de le faire donc je vous encourage vraiment à y croire à vos rêves et parfois ce genre de réflexion qu'on se fait sur les ronds-points et bien on peut s'attendre à ce que ça devienne réalité mine de rien mine de rien et c'est vrai que j'adore moi c'est pas à nous il y en a un petit peu partout dans les endroits sympas et et ouais ben ce rêve là il est fait c'est cool ben on va pouvoir vous suivre c'est vrai que bon on a suivi pour ceux on peut pas revenir en arrière sur nos stories je crois mais c'est vrai que t'as eu tout un tas de réflexions sur est-ce que c'est un signe pas un signe comment je trouve ça super intéressant ça sera dans la prochaine vidéo les galères que ah ok ben super franchement c'était très intéressant dans les réflexions et je pense que ben allez suivre sur la chaîne YouTube parce que parce que ça fait vraiment ça fait vraiment réfléchir et justement sur l'interprétation justement des choses qui nous arrivent des signes comment je les interprète parce que c'est toujours qu'une question d'interprétation on est bien d'accord ouais et ouais Titi elle me met challenge 52 semaines et ben écoute allez on va faire ça à bientôt alors et puis ben merci Anne-So de nous avoir invité merci à tout le monde d'avoir participé avec grand plaisir et puis ben oui on espère te voir bientôt dans la vraie vie dans la vraie vie moi aussi et ben bon voyage et sur les routes de Norvège des bisous à tes loulous à très bientôt les loulous bye bye ce sera fait les vôtres aussi et bisous à tout le monde très belle soirée à tous bye merci beaucoup ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage FR ?